Dans notre temps, ça prenait vraiment un contact serré pour communiquer. Il fallait qu'on ait un contact quotidien. Je t'explique pourquoi. On n'avait pas Facebook. Il n'y avait pas Instagram. Autrement dit, maintenant, je peux passer deux semaines, trois semaines sans te parler. Mais je sais ce que tu fais. Je suis capable de savoir c'est quoi que tu as fait. T'étais ouge. Mais dans notre temps, pour que tu le saches, il fallait que tu sois là. Les cellulaires venaient de commencer. Les flippent. Ça fait le plus bien, les grosses bruits. Après ça, il y a eu le téléphone à l'autobus. Je pense que ce genre d'amitié est différent de l'amitié de la façon dont ça se tisse maintenant. Autrement dit, je pense qu'avant, c'était plus profond. Pour être témoin d'un événement, il fallait être là. Présentement, pour être témoin d'un événement, tu n'as pas besoin d'être là. Ça peut être virtuel. Tu peux participer à tout. À tout. Ça, je trouve que peut-être que ça nous a marqués différemment. Ça a créé quelque chose de plus fort en nous. Jacques me dit tout le temps, cette personne-là me regarde. Mais dans le fond, la personne pense qu'elle te connaît. Mais Jacques est tellement sur les réseaux sociaux que la personne connaît très bien Jacques par rapport aux réseaux sociaux. C'est même pas son ami. Mais maintenant, c'est quand tu dis ça. Comme tu dis, un autre d'antan, il n'y avait pas de cellulaire. Vraiment, il n'y avait rien. C'est que ton ami, tu devais le voir face à face. Même pour les événements. Imagine avant, s'il y a un événement dans la soirée, soit un bar. Si tu n'es pas là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et tu as manqué quelque chose.